Ah, seigneur, qu'est-ce que vous me voulez encore ? Tu me fais bien, chaque mois fait la même chose. Donne-nous les cornichons que tu nous dois. Il n'y a rien pour vous. Vous me demandez de plus en plus. Et moi, il ne peut pas faire l'impossible. Si vous entendez au moins 30 jours, ça va repousser. C'est tout de suite ou rien du tout qui le fait. Si on fait une exception pour toi, on doit la faire pour tout le monde. Et après, on s'en sort plus. Mais, il y a su un cactus aussi. Oui, on fait partie de la même team. Ouais, sauf que toi, t'es le sous-fifre qui travaille pour nous. Et qui nourrit les combattants. Allez, s'il vous plaît, vous avez déjà tué tout le monde dans le village. Ben ouais, respecte pas les règles. C'est normal. C'est dommage, c'était un des seuls qui travaillaient bien. Vous avez augmenté les quantités. Sinon, j'aurais réussi. Yévé me rattraper, s'il vous plaît. Avec notre team, tu échoues une fois. Pas d'eau. On s'est rentré à la maison pour manger. Non, on a une mission et on doit conquérir une autre planète aujourd'hui. Mais on en a déjà conquérée une lumière. Tu sais, à la base, c'est ça notre travail quand même. Nous, on doit trouver de nouvelles planètes à conquérir. Mouais. Et j'ai vu une ville avec potentiellement des cactus à l'intérieur. Donc on va aller voir. Je vous y emmène. Allez, on s'ennuie grave. Et si on jouait à un jeu ? On peut faire des problèmes mathématiques si tu as envie. Ou encore mieux, on résout le théorème de Darius. Mais c'est pas s'amuser, ça, Brandon. Non, arrêtez ! Secours, secours ! Hein ? Mais c'est Paco ? J'ai pas de cornichons sur moi que je vous ai dit. Arrêtez ! Ne crois pas pour les débiles qui sent à mort le cornichon ! Mais c'est pas moi ! C'est à cause de mon animal de compagnie, Snacky. Son shampoing pour se laver, c'est le goût cornichon. De Paco Barane. Ah, donc tu continues à mentir ? Dirait que tu tiens pas à ta vie, toi. Mais si, évidemment, mais, 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 vous toucherez pas mes cornichons ! Arrêtez ! Wesh, de nouveaux cactus, c'est trop génial, ça ! Bonjour à tout le monde ! Je vous ai jamais vu, vous. D'où est-ce que vous venez ? Ne parle pas avec eux, cactus, ils sont méchants. Ils essayent de me voler des cornichons. Mais Paco, les cactus, ils sont gentils. Des fois, y'en a qui sont un peu bêtes, je l'admets, comme Jason genre. Mais on est gentils. Ah, mais évidemment, on a la chance, les amis. Y'en a encore d'autres. Comment ça, y'en a encore d'autres ? Mais on est plein de cactus, ici. C'est ma ville, je suis le roi des cactus. On a établi notre base parmi les humains. Ils sont prêts pour notre roi, lui. Ah ouais ? Et vous êtes les bienvenus dans ma team ? On a pas besoin de toi, on a déjà notre team. Ah, là, je savais pas qu'il y en avait une autre. Je peux rencontrer votre roi ? Euh, ça dépend, tu vas nous donner tous tes cornichons, alors. Si vous le faites, vous aurez la chance de ne pas mourir. Wesh, les mecs, sérieux, on est entre cactus, regardez un petit peu. Pourquoi on s'embrouillerait ? Ça, ça se voit que t'as jamais croisé notre team. Chez nous, il existe une hiérarchie. D'abord, y'a le roi suprême des cactus. Ensuite, y'a les généraux, c'est eux qui font la loi. Après, nous avons nos soldats, et ensuite, y'a les sous-fifres comme vous. Les petits cactus qui n'ont pas de pouvoir magique, et bien, ils travaillent pour nous, et ils nous donnent des cornichons chaque mois. Les centoïdes. J'ai entendu parler d'eux un jour, mon roi. Un cactus qui a réussi à s'enfuir m'avait raconté que des cactus les obligeaient à travailler jusqu'à la mort pour produire un maximum de cornichons. Jusqu'à la mort ? C'est vrai ce qu'il me dit ? Eh oui, c'est vrai, parfois y'a des gens qui meurent. On va rien vous donner. Partez d'ici avant que je m'énerve. Ah oui, ça les a dit que tu as des pouvoirs logiques. Tu vas pouvoir faire partie de notre armée. Si je vous rejoins, qu'est-ce que vous faites de mes soldats ? Eh bien, ils n'ont pas de pouvoir magique. Ils sont faibles. Du coup, ils vont travailler pour nous. Chaque mois, vous allez devoir me donner une tonne de cornichons. Si vous n'atteignez pas votre objectif, vous serez pénis. Une tonne, mais c'est énorme. Ils sont peut-être dagues. Le roi, le généraux et notre armée demandent beaucoup de nourriture. Soyez déjà contents, je suis sympa. Si vous vous péniez, ce sera plus. C'est grâce à mes soldats cactus que j'en suis là aujourd'hui. Je ne t'autorise pas à les traiter de sous-fifres. T'as compris ? Personne dans cette ville va vous servir. Partez ! Donc, vous s'opposez à votre team. D'accord. Bullis, attaque-le. Impressionnant. Un autre cactus avec des pouvoirs magiques. Il a l'air puissant en plus. Attention mon roi, on ne connaît pas sa réelle puissance. Il a l'air trop fort en tout cas. Et lui, il fait partie des généraux ou des soldats alors ? Parce que si tous les soldats, ils sont comme lui, wow ! J'ai l'impression que ça n'est aucun des deux. Cactus, essaie de connaître son grade dans sa team. C'est important. Ah oui, bonne idée Brandon. Euh, hé, toi ! Je suppose qu'avec tes pouvoirs magiques, tu fais partie des généraux de ta team ? Et du coup, vous en êtes où dans la hiérarchie de votre team ? Genre les soldats, ils sont au-dessus de vous ou en-dessous de vous ? La seule personne qui soit supérieure à nous, ce soit les généraux et notre roi et le téné. Et en dessous, nous, il y a les soldats, en fait, les souffrées qui travaillent dans nous. Et qui nous livrent notre commission, c'est ça qui nous permet d'être aussi fort. J'ai même pas besoin d'esquiver. J'ai juste un... Youppleee, Strike, bravo, toucher, couler ! Ils ne pouvaient pas faire le poids face à nous. Mouais, bravo, tu m'as touché, mais ça ne m'a fait aucun dégâts. Mais comment c'est possible ? Hé, c'était au maximum de ta puissance ou pas ? Dis-moi ! Là, balé quoi ! Écoute, on va prendre vos caries. J'ai pas envie de me battre aujourd'hui, moi, d'accord ? Hé, j'ai pas le battre, j'étais pas à fond, je me dis ! Ouais, 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 ouais. En attendant, ça change pas que c'est toi le plus faible entre nous trois. Écoute, moi j'ai super faim et j'ai pas envie de démolir ce cactus pour devoir manger. Donc on rentre, on se remplit le bide et après on prévient le roi. Ouais, c'est pas juste, ouais. Ouah, c'est une team de nul os en fait. On peut jouer maintenant ? Non, non, on doit réunir toute la team. Quelque chose de grave se prépare. C'est vrai qu'ils veulent voler nos cornichons et ils l'ont pas fait, donc on peut jouer un peu, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Hein ? Hein ? Moi je suis partant et il faut que j'accroche Snacky quelque part parce que c'est temps-ci, il veut trop s'enfuir. Hé Pepep, j'ai t'ai déjà dit, à chaque fois que tu te plais, je ne te nourris pas, ok ? Non mais, oh. T'as pas compris qu'on faisait semblant ? Avant de rentrer auprès de l'autre, il faut absolument qu'on récolte un maximum d'informations sur cette team cactus. Mais comment tu trouves procédé ? Eh ben, c'est très simple. On va en pic d'un PA. Ensuite, on le torture jusqu'à ce qu'il nous dise tout ce qu'il sache. Mais c'est sûr quand même, pourquoi est-ce qu'on va faire tout ça ? Quand il a capté la croix, il a les dégrés. Ouais, le roi, le roi, le généreau, il a troupé, c'est fini. C'est pas la procédure, tu le sais très bien. Allez, on observe maintenant et quand il y en a un qui est tout seul, on le chope. Mon roi, il faut réunir toute notre grande armée et se concentrer sur nos défenses. L'heure n'est pas à l'amusement. Ouais, d'accord. Mais ça se trouve, ils reviendront même pas. T'as vu, je leur ai fait peur. Il avait pas l'air d'avoir peur. Soyons prévoyants. Bon, on s'en est en la prévoyance, je sais pas quoi. Je vais vous laisser entre vous. Moi, j'ai des trucs à faire. Bon, c'est acquis. Il est temps de retrouver plein de cornichons maintenant, d'accord ? On n'a pas une assez grande réserve à mon goût, ok ? Il y en a qui est partie tout seul, on l'échappe. Ah, ok. Allez, c'est parti. Tu sais, Snacky, je voulais te dire quelque chose. Je t'aime quand même et je t'ai acheté un petit cadeau pour te remercier de tout ce que t'as fait pour moi. Parce que des fois, je suis allé juste avec toi. T'es un gentil capybara. Je pense que ça devrait te plaire. Alors du coup, dis-moi, où est-ce que c'est ? Ah, ok. Bon, alors, on va voir. Ah ! Je sais, je sais, je sais, je sais qu'autant de vous revoir. Euh, regardez derrière, il y a des cornichons derrière vous. Ah ! 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 Laisse-le-chop ! On s'en fait ! Essaye de courir plus vite que moi comme ça ! Tu me tires ! Je t'en prie ! Je n'aurai jamais les deux cornichons qui sont dans ma panche ! Ça ne sert à rien de t'enfuir, tu le sais. Ah ! Ah ! La seule chance pour que je survive, c'est que tu te sacrifices, Snacky ! Eh ! Ça fait mal ! Chez Bac de Nase ! Bravo, Snacky ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il faut que je trouve une cachette ! Vite, 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 parce que je ne vais pas savoir courir plus vite que... Ah ! Peut-être... Peut-être que dans la poubelle, ils ne vont pas me trouver... Lâche-moi, foutu mec ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Mais de lui, un coup de pied, espèce de débile ! Je voudrais bien, mais il a enfoncé ses dents dans ma jambe ! Je suis coincé avec lui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, Boulif est bien parce que c'est l'eau, il va devoir utiliser de l'énergie courir. Moi, je vais retrouver l'autre. Arrête de t'enfuir, c'est immécile ! Quoi qu'il arrive, on te retrouvera ! Oh là là ! Non, non, non ! Il va me trouver ! Cette fois-ci, je suis foutu ! Tu m'as fait perdre mon temps, alors que tu sais très belle, je vais te trouver ! Oh là là ! Ah ! Ah ! Il faut que je parle discernement ! Voilà ! Ok ! Je pense qu'il ne m'a pas vu, là, cette fois-ci ! C'est bon ! Il allait me trouver, de toute manière, je pense, si je restais là ! Ok ! Il ne poursuit pas ! Non ! C'est bon, les amis ! Je vais pouvoir retrouver la team et leur dire tout ce qui se passe ! Ah ! Mais ! Mon ami Snacky ! J'ai oublié ! Qu'est-ce que je suis censé faire ? Prévenir la team Cactus ? Ou d'abord aider Snacky ? Je choisis la team ! Il a essayé de me trahir, quand même, la dernière fois ! J'ai retenu ! Mais il n'aurait pas fait ça, eh ben, je l'aurais choisi, lui ! J't'aime bien, pourtant, mais il est super désagréable, des fois ! Ah ! J'ai t'ai trouvé ! Non, 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 non ! Cactus, Cactus, viens ici ! Attends, Brandon, mais t'as pas entendu ? Il y a quelqu'un qui a crié, non ? Moi, j'ai rien entendu. Ah ! Bon, c'était peut-être quelqu'un dans la ville qui criait. Bon, Brandon, alors, tu disais qu'on devait faire une mobilisation générale ? D'après mes statistiques, pour mettre toutes nos chances de notre côté, il faut le faire. Eh ben, alors, du coup, pour tous ceux qui me regardent et qui veulent faire partie de notre armée, il suffit de mettre un like sous cette vidéo ! Eh ben, encore un peu, t'as failli prévenir tout le monde. Ouais, c'est bon, t'as gagné, je l'admets. J'arrête de m'échapper. T'as été plus fort que moi, c'est comme ça. Merci, merci. Oh, il y a un vendeur de cornichons en bilan, je vais dérir, toi ! Non ! Bon là là, il retiendra jamais la leçon, décidément. Pop, 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 pop ! Roi du désert, je suis unique mon frère ! Mais quel défil, celui-là ! Il a même pas conscience qu'en deux secondes, je le rattrape, si j'en veux. Je suis trop furtif quand même, on devrait m'appeler furtifant ou furtif, furtif, ou furtif quoi, tout simplement. Bon, euh, eh, madame, 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 aidez-moi, je vous en prie. Ouais, il se passe quoi ? Il y a des cactus qui essayent de me voler des coruchons. J'ai sacrifié mon animal de compagnie pour m'enfuir, mais ils continuent à me poursuivre. Waouh, t'es complètement faux. Parle à mes épées, je t'écoute même pas, méchante. Je vais me débrouiller tout seul. Cool, t'as vu ? Ouais, elle est déjà beaucoup mieux que la tienne, d'accord, t'as compris ? Oh, il est encore là. Je t'en ferai pas cette fois-ci. Oh, pitié, laisse-moi tranquille, je ferai tout ce que tu me demandes. Ok, mais avant, tu mérites une petite gifle. Waouh, waouh ! Ouf, mes épines hyper badass ont amerti le choc. Oh, tiens, on te cherche partout. Ouais, il y a l'autre qui s'amuse à s'enfuir. Il est où, Snacky ? Qu'est-ce que vous avez fait de mon animal de compagnie ? Après m'avoir mordu, il s'est enfoui comme un anache. Mais je veux te dire qu'il a eu de la chance parce qu'il est allé recevoir une patate. Eh, parle bien de mon capybara quand même. Mais sinon, vous allez faire quoi demain ? On va t'amener dans l'autre monde et on va te torturer jusqu'à ce que tu nous dises tout ce que tu saches. Et en même temps, tu vas me donner les deux cornichons qui sont dans ta poche. Jamais, je préfère mourir ! Quelle bande de nasses, cactus ! Ha, j'essaye partir sans t'éliminer, toi. Les humains, nous, on les élimine direct. Allez, mange-la ! Espèce de vermine, on est supérieure à vous. Bonjour à tous, la team. Désolé si on est un peu serré, mais on n'a plus de base, donc j'ai pas eu le choix de vous amener chez moi. Nous avons un énorme, 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 énorme problème. On a croisé des cactus malveillants qui essayent de nous voler nos cornichons. Marc, j'aime pas ça de toute manière, moi. Ouais, mais puisqu'on est potes et que tu es solidaire avec les cactus, je t'ai invité. Alors comme vous le voyez, ça, c'est mon stock de cornichons. Chacun possède son petit stock de cornichons, mais eux, ils veulent nous prendre presque tout. Et nous forcer à travailler pour eux. Personne ne va me prendre un cornichon. T'inquiète pas, on pense tous comme toi, Jason. Non, moi, je m'en fous. Ouais, ben quand ils vont s'attaquer à toi, tu t'en foutras pas. Cactus, est-ce que tout va bien en bas ? Ah, oui maman, t'inquiète pas, tout va bien. Faut vraiment qu'on trouve une base, par contre, les potes. Oh, mais c'est qui ? Attendez, j'arrive, les potes. Snacky ? Ouais, où est-ce qu'il est, Paco ? Je le connais, il se sépare jamais de son animal de compagnie. Je comprends rien, mon pote. Je parle pas capybara. Et je suis sûr que ça doit être lié à Paco. Mon roi, je parle un peu capybara. Et il dit qu'il s'est fait kidnapper par les cactus de tout à l'heure. Ah, mais pourquoi ils ont fait ça ? Pour nous soutirer des informations. Il était chiant ce type. Je propose qu'on le laisse avec eux. Hé, on va abandonner personne, d'accord ? T'aimerais qu'on fasse rien si ça serait toi ? J'en sais rien, j'ai pas envie de réfléchir. T'as pas envie de changer de camp et d'aller avec l'autre team, en fait ? Non, je reste avec vous. Pfff. Bon, comment on le retrouve alors, Paco ? On ne sait sur quelle planète se trouvent ces cactus. Il faut que je fasse des recherches avec mon télescope. Parfait ! Trouve leur géolocalisation. Et vous alors, du coup, la team, prévenez tous vos amis qu'on doit tous se réunir dans Brocaven. Parce que je sens qu'on va avoir besoin de beaucoup de soldats cactus. Bon, j'en ai marre que vous me faites attendre. J'ai bien réfléchi et je ne vais pas collaborer avec vous. Ce sont mes amis, quand même. Oh. En général, vous avez encore besoin de nous ? Partez ! Ok. Si vous voulez me faire attendre, donnez-moi à manger au moins, j'en peux plus. J'ai mangé les deux cornichons que j'avais dans ma poche. Chais ! Ils auront rien de moi. Ils n'ont pas l'air malheur. Si on les attaque, c'est gagner d'avance. Si notre team est la plus puissante du monde, c'est parce que nous avons sous-estimé personne. Oui, mais vous pensez vraiment qu'il faut s'inquiéter avec eux ? Je ne connais pas la peur. Mais des gens de leur team ont des pouvoirs magiques, eux aussi. Oh, écoutez, d'accord, je craque. C'est bon. Je vous dis tout sans exception. Tout de suite ! Et que quelqu'un vienne, je vous en prie. J'en ai marre d'être seul. La team, je vais leur donner de fausses informations. Ne vous en faites pas. Vous voulez que j'y arrive ? Oui. D'accord, bonjour. Oh ! Je ne vais pas juger sur le physique, mais t'es moche. Combien vous êtes dans votre armée ? Oh, une bonne centaine. Alors qu'on est des centaines de milliers. Combien êtes-vous à avoir des pouvoirs magiques ? Alors, d'abord, il y a moi, parce que j'ai des picots d'enfer. Regardez sur ma tête. Je parle de vrai pouvoir magique. Ouais, mais c'est quand même impressionnant, non ? Non. Ouais. Notre roi, il a des pouvoirs magiques, et je crois que c'est tout, en fait. Je suis honnête avec toi. Vraiment. 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 OK. Ne faites pas du mal à mes amis, s'il vous plaît. Peut-être que Jason est chiant au défunt. Sinon, ne les touchez pas. Merci. Hé, mais... Libérez-moi, libérez-moi. Qu'en pensez-vous ? Il m'a... Put-il. Mais vous voulez pas qu'on les terre-roge de nouveau ? Non, je vais aller rendre visite à leur monde, et les détruire s'ils ne se soumettent pas à moi. Mais imaginez qu'il est plus fort que vous. Impossible. T'es... En général. N'oublie pas de tuer ce misérable. Oh, oui, oui, oui. Bon, la team, on va essayer de retrouver Paco. Mais oubliez pas que, si vous mettez un like sous cette vidéo, ça représente un soldat cactus pour la guerre. Vous pouvez aussi vous abonner avec la cloche si c'est pas encore fait. C'est super cool. Suétez-nous bonne chance dans les commentaires aussi. Et au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501